Elle fait un tour au complet autour d'elle-même. André, plusieurs spectacles pour jeunes auront lieu tout au long de la fin de semaine. De plus, deux salles ont été aménagées pour les enfants et les adolescents. L'événement qui se tenait sous le thème « Une symphonie d'auteurs » n'avait pas que de jeunes visiteurs, mais aussi des auteurs adolescents. Ces jeunes écrivains ont des motivations bien particulières lorsqu'ils décident de publier leurs écrits. Moi, j'ai voulu prendre le marché des jeunes. Je trouvais que c'est vraiment un beau milieu. Et c'est pourquoi j'ai écrit un petit livre en fait illustré pour les jeunes avec des règles qui sont expliquées. Un jeune de 12 ans était aussi présent au carrefour de la BD pour présenter son travail. Le garçon originaire d'Alma a pris le temps d'expliquer le processus d'écriture de sa première bande dessinée. En fait, au début, je faisais des bandes dessinées, puis j'en faisais un petit peu. Puis après ça, j'arrêtais. Je choisis une page, puis j'arrêtais. Puis après ça, je me suis dit, je vais en faire une. Je me suis donné un but précis de six pages, puis c'est comme ça. Chez les maisons d'édition, on remarque aussi la popularité grandissante des livres jeunesse. Les jeunes viennent visiter le salon avec l'école et reviennent au courant de la fin de semaine avec leurs parents. De son côté, l'organisation du salon du livre essaie de capter l'intérêt des élèves du primaire et du secondaire de plusieurs façons. Le carrefour de la BD a été créé pour aller chercher les adolescents, tandis que le tout petit salon a comme public cible les jeunes enfants. Le salon du livre essaie aussi de garder l'intérêt des jeunes pour la lecture tout au long de l'année scolaire par une tournée des écoles. Chaque année, le salon du livre organise une tournée dans les écoles. Tournée où on retrouve 16 auteurs de plusieurs maisons d'édition qui sont partenaires avec nous, ce qui nous permet, durant toute l'année, de promouvoir un concours qui s'appelle « Jeunes auteurs à vos crayons ». La 48e édition du salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean se poursuit jusqu'à dimanche. Catherine Ouz de la Liberté, ATM Nouvelles, Saguenay.